Bonjour, alors je voulais juste vous lire deux versets dans Romains 15, versets 4 et 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'avais envie de vous partager ça. Bonjour, c'est bon ? J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Voilà. C'est bon ? Voilà. Je recommence, du coup. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. C'est vrai que ça fait quelques fois que je viens vous visiter. On a avec Dorothée et puis aussi avec l'équipe beaucoup de plaisir à être au milieu de vous. Et c'est vrai qu'on tisse des liens d'amitié. On commence à vous connaître un peu plus. Et c'est la beauté. C'est la beauté des relations qu'on peut investir les uns dans les autres. Et c'est ces liens qui nous lient. C'est cette conscience de l'autre que nous avons, de ses souffrances, de ses joies, de ses peines et de ce qu'il porte, de ses intérêts. Et cette conscience, c'est quelque chose que nous devons entretenir les uns avec les autres. Alors, pour certains, malheureusement, la conscience manquante, ont très peu de liens avec les uns et les autres. Et pour d'autres, ils ont une conscience fraternelle. Et c'est une conscience qui leur permet de tisser des liens énormément. Mon épouse, elle m'impressionne parce qu'elle se souvient de tout et de tous. Elle me dit, mais oui, on l'avait croisé à cette époque-là. Elle nous avait raconté ceci. J'ai des fois un peu de la peine à la suivre. Mais c'est que chacun de nous a des capacités un peu différentes des uns et des autres. Mais tous, nous avons une conscience sur laquelle nous devons, nous devons travailler. Cette conscience qui nous donne le lien de réalité avec les uns et les autres. Aujourd'hui, ce que j'avais à cœur de vous partager, on parle toujours des choses glorieuses ou des promesses que nous avons. Mais ce qui nous arrive bien souvent, malheureusement, c'est aussi de traverser, comme il est dit dans le psaume 23, cette vallée de la mort. Alors, c'est surprenant parce que le psaume 23 commence très bien. Il dit, voilà, le royaume de Dieu est semblable à un verre pâturage. Il y a le bon berger, il y a des eaux paisibles. C'est magnifique, ça commence super bien. Mais, au verset 4, quand je marche dans la vallée de la mort, ça veut dire quoi ? Sans être grand prophète ou sans vous prédire quoi que ce soit, c'est que cette vallée de la mort, elle nous attend tous. Alors, est-ce que c'est un mal ou un bien ? Cette vallée de la mort, c'est quoi ? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif ? Alors, vous allez tous me dire, c'est négatif. Alors, on va faire un test, levez la main. Qui pense que c'est positif ? Levez la main. Bon, ce n'est pas la majorité. Qui pense que c'est négatif ? Levez la main. Il y a beaucoup de suisses ici. Très neutre. Pas d'avis. Ni pour, ni contre. On ne sait pas, on ne se mouille pas. Comme ça, je n'aurai ni juste, ni faux. Je serai au milieu. Ne vous inquiétez pas. La vie va quand même vous l'amener la vallée de la mort. Même si vous n'avez pas d'avis dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la difficulté, tôt ou tard, elle va arriver. Alors maintenant, la difficulté, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise ? C'est un point de vue. Si je ne suis pas prêt à accueillir cette vallée de la mort, elle va me flancher. Elle va me détruire. Mais si je suis prêt, je peux l'accueillir. On a chanté tout à l'heure que le nom de Jésus soit élevé. De vous à moi. Comment le nom de Jésus peut être élevé dans cette génération ? Vous pensez que Jésus va revenir sur la terre ? Oui, ça c'est pour nous ramener là-haut. Mais en attendant qu'il vienne pour nous prendre. Il ne va pas revenir. Mais il compte sur qui ? Donc pourquoi ? C'est pour ça que vous vous appelez des chrétiens. Des petits christs. Donc ça veut dire qu'il a une attente sur vous. C'est que quand l'événement arrive, vous puissiez répondre à cet événement d'une façon cohérente. Et le cohérent c'est quoi ? C'est toutes ces facettes de Dieu. Toutes ces facettes de Dieu qui répond présent. Qui répond présent dans toutes les circonstances. Parce que Dieu c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui est présent. Qui t'écoute. Est-ce que toi tu es présent ? Est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu pourvois, d'abord pour toi et pour ta famille, mais pour voir dans quel domaine financier, est-ce que tu pourvois à un épanouissement émotionnel, à l'amour, à la relation, à tisser cette conscience de construire quelque chose, des liens solides les uns aux autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, une crise va arriver dans tous les domaines. Une crise peut arriver dans le domaine économique, une crise peut arriver dans le domaine relationnel, une crise peut arriver dans le domaine du couple, mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à ce moment-là ? Est-ce que ton âme est assez construite pour faire face à cet événement ? Et souvent, malheureusement, nous sommes tous chrétiens du dimanche, moi inclus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous croyons en Jésus le dimanche. Mais le lundi, quand j'ai des difficultés, quand j'ai la vallée de la mort qui arrive, où je dois répondre présent pour faire face à une situation, ah bon ? Ah zut ! Je ne suis pas prêt, c'est dégueulasse, c'est pas bien, il ne m'aime pas, il m'a rejeté, tu as vu comment il me parle, et tu as vu que l'attitude qu'il a, et quand même, pour qu'il me prend, mon âme n'étant pas construite, les événements me détruisent. Tu te rends compte ? Dimanche, il m'a passé à côté, et il ne m'a même pas dit bonjour. Il exagère quand même. Et dix minutes avant, Jésus, je t'aime, toi, sois élevé. Et notre âme est détruite, parce qu'elle n'est pas construite. Alors, est-ce que Dieu va la construire pour vous ? Ah ça, c'est le grand problème. Nous, on aimerait bien. On aimerait bien déléguer. C'est un peu comme les ordinateurs aujourd'hui, les upgrades. On met, c'est même fini les CD, c'est fini les clés USB, vous allez sur Internet, vous pressez mise à jour. Et il y a une mise à jour qui se fait, et vous êtes à jour. Et nous, on vient le dimanche, et certains viennent le dimanche, en pensant qu'ils mettent la prise le dimanche à l'église, et ils font une mise à jour du cerveau, émotionnel. Je vais vous apprendre quelque chose, je suis désolé de vous apprendre cela, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu ne travailles pas dans ta vie, si tu ne fais rien dans ta vie, si tu ne sèmes pas la vérité dans ta vie, si tu ne te muscles pas intérieurement, ça ne va pas marcher. Donc, la vie, elle a trois phases. La première phase, c'est la phase de la promesse. Ok ? C'est que quand vous avez un enfant, c'est une promesse. Moi, j'ai deux garçons, avec Dorothée, pas tout seul. Donc, eh bien oui, c'est plus facile, disons. Donc, quand les enfants y naissent, on a la promesse. Ça veut dire de ce qu'ils pourraient devenir. Vous me suivez ? Mais en réalité, vous avez aussi une promesse sur vous-même, consciente ou inconsciente, mais elle est là, de ce que vous allez devenir, de ce qui vous êtes, et de ce que vous voudriez être. Vous voyez ? Il y a une promesse à quelque part. Et Dieu, il a aussi une promesse pour vous. Il l'a ou il ne l'a pas ? Apparemment, il y en a ou qui dorment déjà, ou ils n'ont pas eu assez de café, ou ils n'ont pas compris de quoi on parle. Enfin, on essaie de rassembler tout le monde. Ça veut dire que tous, nous avons une promesse de nous-mêmes dans les choses que nous allons faire dans cette vie, dans une vie temporelle. Vous me suivez ? Donc, vous avez reçu un souffle divin, qui est intemporel, qui est au-dessus, qui, à travers ce souffle intemporel, qui est dans l'éternité, qui va s'inscrire, vous êtes né dans une période temporelle où vous avez reçu un dépôt de Christ, du Saint-Esprit, où il va travailler dans votre âme, et dans votre âme, on va trouver la pensée, la volonté, et les émotions. Maintenant, la pensée, les émotions, et la volonté, ça se construit. Parce qu'en réalité, ces choses se sont construites à cause de votre vécu. En fonction de ce que vous avez vécu, vous avez construit un système de pensée, un système émotionnel. Il y a des gens qui sont très libres. Mon garçon, mon dernier, lui, lui, il est vraiment libre. Ça veut dire que c'est normal. Tout ce que lui pense, tout ce que lui fait, il arrive, les pieds sur la table, sur le canapé, il est cool. Le frère qui vient, il dit, ah mais non, tu ne peux pas, pas comme ça, un peu tenu, s'il te plaît. Lui, il est un peu plus rigoureux. Chacun de nous, et puis il y a ceux, il est timide. Je ne vous dérange pas, je me mets juste dans un coin. Donc chacun de nous, nous avons adopté un fonctionnement de vie vis-à-vis des autres. Certains ont peur de déranger dans la vie, d'autres, c'est normal qu'ils vivent, et d'autres, c'est normal qu'ils soient là et qu'ils prennent de la place, bien sûr, tu ne sais pas qui je suis, moi, et puis donne-moi la chaise, et puis c'est moi qui vais m'asseoir devant. Et puis d'autres, ils vont s'asseoir derrière. Déjà par ce comportement, il y a deux tempéraments totalement différents des uns et des autres. Alors toi, tu es qui ? Bon, je sais que vous, vous n'êtes ni derrière, vous êtes tous au milieu. Comme ça, vous ne fâchez personne, vous êtes suisse, et tout ira bien. Voilà, comme ça, vous êtes neutre. Comme ça, moi, je n'ai pas d'ennui avec vous, ni avec personne. Donc, ça veut dire que la première phase, c'est la phase de la promesse. Vous me suivez toujours ? Donc, est-ce que Dieu a une promesse pour vous ? Qu'est-ce qu'il a pour vous, Dieu ? Il a des projets d'espérance, de vie, j'ai des choses pour toi. Le problème, c'est que quand lui vient nous voir parce qu'il a ses promesses, il veut les accomplir, nous, qu'est-ce qu'on dit ? Ah bon ? Ah, c'est déjà l'heure ? Ah, mais moi, je ne suis pas prêt, hein ? Ah, mais toi, Seigneur, vous croyez que je plaisante ? Allons voir notre ami Gédéon. L'ange de l'Éternel, dans Juge 6, va voir Gédéon. Vaillant héros. Il répond quoi, Gédéon ? A. Ah, qui ça ? Il n'était pas prêt. Est-ce qu'il peut accepter l'ordre de Dieu ? Au verset 15. Je me suis trompé dans mes notes. Mais Gédéon répond A. Il est surpris par la visite de l'ange et l'ordre que Dieu lui demande. Nous pouvons prendre un autre monsieur qui lui est pas mal non plus et nous le trouvons dans Jérémie 1 où Dieu lui dit Je t'avais consacré comme prophète. Il va le visiter et il dit Je t'avais consacré comme prophète sur les nations. Qu'est-ce qu'il répond, Jérémie ? Chapitre 1, verset 6. Jérémie répond Je répondis A. A, c'est la surprise. Ah bon ? Verset 6. A, Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler. Donc, Gédéon, le A, il dit Mais attends, mais moi je suis le plus petit de ma tribu. Donc, généralement, quand l'événement, il arrive, qu'est-ce qu'on dit tous ? A. A. C'est pour moi ça ? Ah bon ? Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à l'événement. Donc, il y a une promesse, nous attendons la promesse, mais quand la promesse arrive ou l'événement arrive, nous disons quoi ? A. Ah bon ? Moïse, avec le buisson ardent, quand Dieu l'appelle, parce que Moïse, il a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas et il voulait partir. Il dit, c'est un peu bizarre. Et Dieu l'appelle, il dit, viens, on récite. J'ai un projet pour toi. Et vous trouvez ça dans l'exode 3. J'ai un projet parce que je vais t'amener où ? C'était quoi la promesse ? J'ai des... Moïse. Moïse, dans sa tête, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait le sens d'être leader. D'ailleurs, c'est parce qu'il a grandi à la cour, parce qu'il a défendu un juif, du coup, il a tué un égyptien. Donc, il avait quelque chose de lui qui voulait défendre, voulait s'opposer à l'esclavage, mais un peu maladroit. Donc, il n'était pas prêt. Mais la promesse, il l'avait en lui. Vous comprenez ? Il avait le sens qu'il devait faire quelque chose pour cette génération, mais il n'était pas prêt. Donc, tu peux avoir le sens d'une promesse de quelque chose que tu dois accomplir dans les affaires, dans la famille, dans le ministère, dans l'église. Tu peux avoir une promesse. Elle n'est pas forcément fausse. Elle peut être juste. Mais comment tu l'accomplis ? Et Moïse, il voulait accomplir. Il disait, parce qu'il avait un sens de la justice et de l'injustice, c'est pour ça qu'il a voulu défendre le juif. Et en plus, ça a été tellement mal interprété que même les juifs ils ont dit, mais toi, tu es qui toi ? Est-ce que tu es juge ? Est-ce qu'on t'a nommé ? Est-ce qu'on t'a reconnu ? Est-ce qu'on t'a consacré ? Quels sont tes galons ? T'es qui toi ? Et Moïse a eu peur. Il avait un sens de la promesse en lui, un souffle divin. Et autant que vous. Alors, vous ne pouvez pas dire, alors moi, je ne l'ai pas reçu. Parce que si tu vis, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Que tu es quoi ? Le temple du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit habite en toi. Donc, ça veut dire qu'il y a le souffle divin, il y a quelque chose de divin en toi, donc quelque chose de temporel, il y a quelque chose d'éternité. Vous me suivez toujours ? Donc, Moïse avait saisi quelque chose de la promesse, mais il n'était pas prêt dans son âme pour l'accomplir, la promesse. Alors, Seigneur, il dit, tu n'es pas prêt, je vais t'organiser un programme de coaching. Première chose, on va aller garder les moutons. Pour être un leader, quel programme ? Ah, c'est si du haut niveau, ça. Quand même, Seigneur, je ne sais pas moi, l'université, à côté d'un roi, un pharaon, un Seigneur. Non, les moutons. on va commencer à râler les pâquerettes pour savoir qui tu es et pour savoir comment ça marche. Ah, mais moi, je n'aime pas ce genre d'école, moi, je n'en veux pas. Et il y a des gens qui refusent d'apprendre parce que, ah non, 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 moi, si je n'ai pas un banc d'école bien capitonné avec ma tasse de café sur la table, je ne vois pas pourquoi je devrais apprendre. t'inquiète pas, tu as beau être psycho-rigide, la vie va s'occuper de toi. Et tu vas apprendre, des tuiles vont tomber et si toi, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, elles sont pour toi. Alors, j'ai des gens qui me disent, c'est incroyable, je reçois tuile sur tuile. Ah, vous voyez le ? parce que peut-être tu n'es pas au bon endroit. C'est clair que si tu te mets à côté d'une vieille ruine et les tuiles, elles tombent, il ne faut pas s'étonner quand on ramasse une ou deux sur le coin de la figure. Donc, il faut déjà être au bon endroit, il y a la promesse. Et le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes ont la promesse en eux, savent qu'il y a quelque chose en eux, ils ressentent la chose divine, le moteur de vie. Mais ils sont au mauvais endroit. À moi, c'est comme ça ou sinon, c'est rien. Moïse a fui. Sinon, c'était plus qu'une tuile. Là, il perdait carrément la tête. Donc, et quand il a appris, il a commencé à fléchir un peu le genou. Vous commencez à comprendre. le côté un peu psycho-rigide. La vie. Vous voyez que la vallée de l'ombre de la mort, elle a un rôle. C'est de nous faire descendre de nos piédestales. Donc, c'est une thérapie. Donc, la vallée de la mort, à l'époque, comme le terme thérapeutique n'existait pas, ils ont employé le terme vallée de la mort. En réalité, la vallée de la mort, c'est une thérapie. Comment tu rentres et comment tu y ressors ? Ça veut dire que là, on va faire un petit examen thérapeutique s'y voir si ton être intérieur est apte à gérer, à assumer, à répondre présent, à répondre d'une façon logique et cohérente à l'événement qui se présente à toi. Vous me suivez toujours ? Mais malheureusement, quand les gens rentrent dans la vallée de la mort, oui, Dieu, il en a après moi. Non, tu n'as pas compris. C'est un examen. Dieu, il n'en a pas après toi. Ce qu'il veut te dire, c'est que tu dois grandir. C'est que tu es encore enfant. Tu n'es pas construit intérieurement. Ah non, non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça se passerait comme ça. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas le berger. Et toi, tu ne sais pas où l'herbe est la plus verte. Donc, tu es obligé de te fier à lui. Et si lui te fait passer par un terrain aride, c'est que peut-être de l'autre côté de la montagne, il y a un verre pâturage. Donc, mais toi, tu ne veux pas passer par le terrain aride. Pourquoi ? Parce qu'on s'abîme les pieds et les ongles. Et je viens de mettre du vernis, moi. Et le petit brebis que je suis, c'est fatiguant de marcher. Donc, la vallée de la mort n'est ni plus ni moins qu'un examen de là où tu en es dans ta vie. Il y a des événements et nous avons tous des événements plus ou moins tragiques, malheureux dans nos vies. Je vous le dis avec un peu de légèreté, ça c'est des choses graves. Mais toute votre vie ou ce que Dieu veut faire, c'est vous préparer à vivre ces événements, à les passer avec force, avec maturité, avec dignité et cohérence et maturité d'hommes et de femmes à la stature parfaite. Et en réalité, ces événements nous détruisent. C'est que je n'ai pas compris. Je ne suis pas bâti intérieurement. Jésus avait une promesse. Vous me suivez ? Quand il est venu sur la terre, c'était quoi la promesse ? Il avait un but. Je peux vous le dire en d'autres termes. Il avait un mandat. Il devait accomplir quelque chose. Vous comprenez ? Il avait une promesse. C'était quoi la promesse ? C'est celle d'aller sur la croix. Mais lui, il le savait. Donc des fois, nous, on ne se connaît pas notre croix. Voilà. Des fois, il suffit de se marier pour connaître un peu sa croix. Ça, c'est un autre chapitre. Et ça, c'est plus qu'une vallée de la mort. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu d'examen où vous vous remettez en question tout le temps. Et le côté psychorigide en vous, je vous garantis qu'il en prend un coup. mais si maintenant, parce que c'est compliqué le mariage, vous voulez divorcer, vous faites quoi ? Vous dites, j'en ai marre de passer de la vallée de la mort, je suis immature et je me casse. Et aujourd'hui, vu les divorces qu'il y a, combien d'immaturité ? Combien se sont cassés ? Ah non, moi, je n'en peux plus. C'est de sa faute. Elle ne me comprend pas. Franchement, on ne parle pas le même langage. Elle veut, elle dit, elle me scie. Le côté mature, il est où chez toi ? Mais Jésus, il m'aime et tout, c'est super et tout, mais à la maison, ça ne va pas. Attends, explique-moi. C'est être un peu schizophrène. Donc, Jésus, il avait un mandat. C'était quoi la promesse ? La croix. Je ne vous dis pas le mandat. Super. Papa, si tu as un autre projet pour moi, ça ne m'arrangerait. Donc, mais non, lui, il devait passer par cette vallée de la mort, par cet examen. Il n'avait pas le choix. Mais Dieu le Père l'a préparé par étapes pour arriver à cet objectif-là. Il a dû construire un être intérieur très fort, très relationnel avec le Père pour faire face et même à la fin, qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémane ? « Si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, il n'a pas dit à, il a dit si. Vous voyez la nuance ? Il a dit « Si c'est possible, et tu peux me retirer cette coupe, franchement, ça m'arrangerait. Personnellement, j'aurais un peu moins de souffrance. » Et le Père a dû lui dire quoi ? Non. Donc, ça veut dire qu'entre la promesse et le but à atteindre, il y a l'attente. Vous me suivez toujours ? Donc, vous avez une promesse, vous avez l'attente, et vous avez l'accomplissement de ce qui... On a des enfants. Notre aîné, il est à l'université, il arrive gentiment à la fin de ses études, et il a pris droit à économie, et là, il doit aller se présenter dans un grand cabinet qui est sur Zurich. Nous, on avait mis toute notre promesse sur lui. On l'a éduqué, on l'a nourri, on l'a forgé, tout ça. Vous savez quel est le grand problème actuellement ? La couleur du costard. La couleur du costard. Parce qu'il doit aller dans un cabinet d'avocats, se présenter, et il doit venir, pas en jeans, pas en t-shirt, il doit correspondre présent à l'événement qui se présente à lui. Si toi, le jour où tu dois te présenter à l'événement qui se présente à toi pour une embauche, pour un mariage, pour répondre à une situation critique, à un accident, et tu dois être là, en tenue. Nous, on a mis tout ce qu'on a pu avec mon épouse dans ce garçon. Mais le jour où il doit aller se présenter dans ce cabinet d'avocats, est-ce que vous pensez que c'est sa mère qui va y aller ? Écoutez, c'est un chouette petit garçon, il a suivi sa scolarité normale, oui, oui, il a toujours mangé ses quatre heures, c'est un petit garçon, oui, très soigneux, bien sûr, c'est moi qui dois y aller ? Oui, c'est un garçon très sportif, non, c'est lui qui doit y aller. Donc, nous, on a mis toutes les promesses pour que lui, le jour J, il soit quoi ? Il soit prêt. Et beaucoup de gens, le jour J, démissionnent. Ah tiens, il n'y a personne. J'ai une entreprise et quand je dois embaucher des gens, vous voyez ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Alors, ça commence, j'ai eu un peu de retard, veuillez m'excuser, le tram, le bus, le métro, puis vous voyez comment ils sont habillés. La chemise un peu qui est sortie de la machine à laver. Vous dites, mais si toi, mon gars, tu n'es pas soigneux sur toi, comment tu vas être soigneux pour mes affaires à moi ? Sans ouvrir la bouche. Si le jour J, où tu dois te présenter, présent, et tu dis, ah, je dois être clean. Même s'il y a un potentiel en toi et tu ne réponds pas présent au moment présent, tu es absent. Et si tu es absent, vous savez quoi ? Les absents ont toujours tort. Donc, la vie va continuer, vous savez quoi ? Sans toi. Donc, vaut mieux être présent au moment J, avec la maturité qu'il faut pour répondre à la situation qu'il faut. Amen. Alors, quand un événement vient, maintenant, un procès, une complication, un voisinage, tu réponds comment ? Tu es dans les affaires et tu t'aperçois qu'il y a un escroc. Tu fais quoi ? Ah, Seigneur, ah, ce n'est pas possible. Ah, on est détruit. Eh bien là, justement, c'est là où le Seigneur t'attendait. Il voulait que l'homme qui soit en toi, musclé intérieurement, puisse y répondre, qu'il ait une solution, qu'il ait... Moi, je dis à mes garçons, dans la vie, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui ont des problèmes et ceux qui ont des solutions. Maintenant, vous choisissez qui vous êtes. Donc, il y a des gens, c'est trop long, c'est trop court, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est trop loin, c'est trop près. Mais est-ce qu'on peut répondre une fois présente ? Et quand Dieu vient, il pose la question, j'ai un mandat pour toi. Ah, déjà, et puis il y a des gens qui disent, j'aurais dû, j'aurais dû faire, j'aurais dû dire, j'aurais dû y aller, j'aurais dû travailler un peu plus, j'aurais dû me soigner un peu plus. Vous savez, vivre dans les regrets, ça vous amène à nulle part. Ou, tu réfléchis un peu avant et tu te prépares pour le jour J, mais tu ne peux pas dire que quand le jour J arrive, ah, mais moi, on ne va pas l'inviter. Est-ce que tu étais présent ? Et la vie, elle est faite ainsi. Il y a ces trois points. Il y a la promesse. Comme il y a la promesse, je dois me préparer à la promesse. Je dois travailler dans mon âme, dans la promesse. En tant que société, une entreprise, j'ai une entreprise d'informatique, je dois préparer mon staff si on a un mandat d'une certaine ampleur. Moi, j'ai la promesse et j'y crois qu'on peut gérer un mandat au niveau national. Oh, c'est du lourd, ça. Mais vous pensez que j'arrive avec les mains des poches. J'ai une idée, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es forgé ? Est-ce que tu as l'équipe pour faire le travail ? Est-ce que tu as les connaissances pour établir les choses ? Et le grand problème, c'est que nous, on vient le dimanche à l'église, alléluia, alléluia, et puis on sort de l'église qui m'a baigné ma voiture. comment tu vas répondre à cet événement ? Est-ce que tu vas répondre d'une façon adulte ou d'une façon enfantine ? Il m'a piqué mon jouet, il ne m'a pas dit bonjour, il m'a regardé de travers. Tant qu'on est dans le carré de sable, la promesse, elle s'éloigne toujours davantage. Vous allez avoir des vallées de la mort dans vos vies personnelles. la santé, une difficulté physique, une difficulté mentale, une difficulté émotionnelle. Nous, on a investi dans nos garçons, mais un jour, peut-être il aura un crève-cœur sentimental. Mais est-ce que c'est sa mère qui va répondre à son problème sentimental ? Mon garçon, tu sais que nous, on t'aime. Si, c'est ce que nous, on aura investi en lui où lui devra répondre et de dire comment je réponds à cette situation. Un jour, il devra prendre un choix. Est-ce que je me marie ? Mais ce jour-là, est-ce qu'il prend une décision en tant qu'adulte ou juste en tant qu'enfant ? Autant que j'ai dû prendre, moi, un choix, à un moment donné, je me marie. On vous dit pour le bien et pour le pire. Donc, vous, quand vous vous mariez, vous n'avez que le bien. Mais est-ce que tu es prêt à assumer le pire ? Est-ce que ton âme est musclée ? Est-ce que ta conscience est consciente de ce qui va se passer ? Et quand ça va se passer, est-ce que tu vas être présent ? Ou tu vas dire comme Moïse, « Ah ! » Comme j'ai dit « Ah ! » « Moi ? » « Le plus petit de ma tribu, le plus petit, c'est un... » ou comme Jérémie, « Ah ! » « Je ne sais pas parler. » Est-ce que tu peux prendre la parole ? « Mais moi, il ne se passe jamais rien. » « Ah ! » « Ah ! » C'est que peut-être que tu n'es pas prêt. Professionnellement, je n'évolue pas. « Ah ! » parce que peut-être, il faudrait te former. Il faudrait se préparer. Comment tu peux aspirer à des choses sans rien ? Et dans le royaume, c'est la même chose. Et vous voyez dans la Bible, Dieu a des plans. Dieu a des projets. Mais le grand problème de Dieu, c'est quoi ? C'est quand il va chercher des hommes et des femmes, vous savez la réponse qu'il a ? Donc, vous êtes au courant. Donc, vous comprenez qu'avec le « a », c'est déjà un début. C'est le début de l'alphabète. Il y a tout le reste maintenant. Le problème, c'est qu'avec le « a », ça va être compliqué de faire des choses. Parce que si vous dites « Je suis présent. » Esaïe a dit « Je suis présent. » Parce que Dieu avait un problème. Qui puis-je envoyer ? Esaïe a dit « Envoie-moi. » Je pense que Dieu a dû être surpris. Tiens, ça n'arrive pas souvent ce genre de truc. Alors maintenant, quand il arrive ici, chez nous, chez vous, il vous dit « Est-ce que tu es présent ? » « Est-ce que tu es prêt ? » « Ah, déjà. » « Est-ce que tu es prêt à te marier ? » « Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions ? » « Est-ce que tu es prêt à devenir mature ? » « Est-ce que tu es prêt à t'engager ? » « Ah, déjà. » « Mais tu as 56 ans. Tu attends quoi ? » « Ah bon ? » Le temps, il passe. Tu vis dans une vie temporelle. Tu ne vivais pas dans quelque chose d'éternel. Donc, à un moment donné, quand tu as 5 ans, on accepte. Mais quand tu en as 56, ça devient un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, tu as loupé quand même quelques marches. Est-ce que tu réponds présent ? Présent dans ton entreprise. Présent dans le lieu où tu travailles. Quand il y a quelqu'un, il faut répondre. Est-ce que tu es présent ? « Ah, mais moi, ça ne me concerne pas. » On a eu plusieurs mandats et puis un soir, j'ai demandé à mon équipe « Écoutez, les gars, il faudrait qu'on puisse finir parce que là, on va être mal. » Deux de mes informaticiens sont restés tard pour finir le travail. Est-ce qu'ils sont présents ? Oui. Ils ont vu l'exigence. Ils ont vu l'importance. Mais ils auraient pu dire « Écoutez, c'est votre entreprise. Moi, j'ai mon souper qui m'attend. Après, j'ai un joli film. Au revoir et à demain. » On a tous des excuses et on peut tous prendre la porte d'escampette. Mais le problème, quand tu prends la porte d'escampette, ne t'étonne pas qu'on ne vienne pas te rechercher. Parce que qu'est-ce qu'on saura de toi ? Que tu es quelqu'un qui prend la porte d'escampette. Donc, en réalité, la vallée de la mort est pédagogique. Et c'est incroyable comment Dieu le met dans ce chapitre du psaume 23 qui commence avec les marguerites. Tout est beau. Même l'eau, ne fait pas trop de bruit parce que c'est un petit ruisseau. Ce n'est pas une cascade pour ne pas effrayer les moutons parce que les moutons sont très peureux. Ça commence magnifiquement. Mais il ne doit pas nous cacher quelque chose, Dieu. Il s'est dit « Écoute, mon garçon, tu sais que je t'aime. J'ai donné Jésus pour toi. Il est mort sur là. Mes enfants, moi, je les aime. avec Dorothée, on les aime. Mais qu'est-ce qu'on sait ? Que la vie va leur réserver des surprises qui vont passer par la vallée de la mort. Et mieux ils seront construits dans leur âme, mieux feront face aux difficultés. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais le problème, que si moi, je suis psychorigide, vous allez vite voir. Vous repassez toujours les mêmes examens. Il n'y a pas d'évolution. Et vous retournez toujours à la case de départ. C'est comme les jeux de loi. Vous savez ? Vous jouez avec les jeux de loi, vous arrivez à la case 8, retour au départ. Ça veut dire que tu n'as pas compris les règles du jeu. Et certains disent « Mais Dieu, il en a après moi. » Non, ce n'est pas que Dieu l'en a après toi. C'est que toi, tu n'as pas compris les règles. Combien de gens sont fâchés en disant « C'est la faute à Dieu. C'est la faute de Dieu. » Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute à ta rigidité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada